bonjour les amis sagittaires je suis très heureuse de vous retrouver pour découvrir avec vous et bien cette guidance et conseils sur le mois de juillet donc c'est une guidance générale prenez ce qui résonne en vous laissez ce qui résonne moins c'est à adapter également à ce que vous vivez parce que c'est c'est bien général tout en se concentrant quand même sur votre signe donc déjà les amis sagittaires vous avez là sur le mois de juillet la fréquence sacré du chakra sacré pardon fréquence orange le deuxième chakra c'est celui qui se trouve juste en dessous du nombril lié à l'alternative alors pour vous les amis sagittaires là il y a vraiment un positionnement une question une question intérieure de qui vous êtes de vos désirs parce que le chakra sacré on va lire ça renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance de notre vie ce que je ressens pour vous là en canalisation ce qu'on me donne comme message important c'est d'être aligné avec vous même de faire le point sur votre créativité votre sexualité vos émotions là ce chakra il nous rappelle vraiment aux émotions ou peut-être aux blessures et qui peut y avoir un blocage que vous vivez là sur le mois de juillet et en conseil on dit allez voir ce que vous voulez quels sont vos désirs que vous avez ce choix là et qu'il est possible et bien de donner un nouveau tournant à votre vie et surtout de faire jaillir en vous votre personnalité voilà il ya vraiment une question de désir et de personnalité d'émotion de choses à à travailler pour laisser en fait place à votre enfant intérieur à votre réel souhait de ce que vous voulez faire dans la vie est ce que vous voulez être est ce qu'on dit sur tout ce que vous voulez ressentir là il ya eu des émotions refoulées des blessures et là vous avez envie de quelque chose de plus léger on dit aussi qu'il ya eu des sagittaires qui ont pas mal bataillé là ces derniers temps même voir des certaines années on dit c'est difficile pour certains sagittaires voilà il ya beaucoup d'émotions là je ressens de l'émotion pour certaines personnes parce que il ya eu des blessures comme des personnes effacées finalement et est là du coup avec l'alternative ici voyez on voit une petite fée ici agenouillée qui va donc réparer l'aile de l'autre petite fée donc déjà c'est un monde bien féerique de rêve de croyance de désir elle est sur un champignon donc ça nous dit que c'est possible que ça s'améliore il ya une un futur possible beaucoup plus positif et et là elle fait confiance à cette fée nous c'est comme si vous deviez aussi vous faire confiance faire confiance dans vos capacités mais aussi vos émotions faire le tri un petit peu là dedans de ce qui vous est arrivé et laisser place à votre créativité on va aller voir en détail ce que ça veut nous dire niveau 40 la carte 40 pardon la guérison il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale penser à trouver une approche holistique à votre problème actuel alors là on me demande de vous parler un peu plus du chakra sacré là qu'on a tiré pour vous qui est effectivement dans le chakra alors c'est comme des clés il ya plusieurs chakras voilà je vais montrer là la fleur de vie qui va représenter finalement là au milieu les points des chakras donc c'est comme des points d'énergie en fait et ils sont reliés à nos différents corps mais corps le fort corps physique mais aussi les corps subtils c'est à dire les couches un qu'on ne voit pas autour et qui interagissent sur qui nous sommes nous et quand vous avez qui nous sommes au quotidien je veux dire un comment on vit au quotidien et quand il ya des blessures dans ces dans ses corps énergétiques quand il ya des blocages vous avez l'impression là par exemple le chakra sacré de pas être vous même c'est comme si vous étiez à côté de vos pompes il ya des des émotions à des moments qui est qui rejaillissent comme de la tristesse de la peur de de l'angoisse ou voilà et du coup ça reste bloqué et ça vous empêche de vivre pleinement de votre vie même si vous êtes pour certaines personnes heureux ou heureuse vous avez l'impression finalement de pas de pas le vivre pleinement c'est lié à ces émotions dans ces chakras ces désirs qui sont bloqués et là on vous invite à peut-être bien aller voir une personne de façon plus holistique alors le tic c'est le corps et l'esprit un travail les deux je suis ce genre de thérapeute qui travaille justement sur les deux le corps et l'esprit pour débloquer finalement ces chakras pour les aligner et permettre du coup à votre mental à votre psychologique d'aller mieux les deux sont liés un le corps et l'esprit sont liés si votre corps va mal pardon si ces chakras sont bloqués vont pas bien si vous vous manquez de vitalité si dans vos corps subtils il ya des blessures vous avez perdu vous avez des fragments d'âme dû à des blessures antérieures et tout c'est difficile après dans votre psychologique dans votre mental et dans vos actions quotidien d'aller bien et du coup des fois il ya des incohérences et même vous vous pouvez ne pas comprendre ce qui vous arrive et c'est lié à tout ça en fait allez si je continue la médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical à oui l'un ne va pas sans l'autre non plus il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux et émotionnels mentaux et spirituels en plus des facteurs physiques votre corps est un miracle d'autonomie il possède la capacité de se guérir lui-même une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie aider votre corps à se guérir et protéger vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle prenez la régulièrement soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur buvez une bonne quantité d'eau fait beaucoup d'exercices assurez vous de désintoxiquer régulièrement votre corps voilà donc on voit l'approche globale c'est à dire corps et esprit et puis avec ce côté émotionnel on va aller voir un petit peu plus en détail du coup quel est ce côté émotionnel qui vous empêche finalement ok la dame de coupe là la dame avec cette dame de coupe on dit pour vous vous attendez beaucoup finalement des autres vous recueillez aussi les émotions vous êtes beaucoup dans dans une attente finalement et en même temps vous êtes une éponge c'est à dire que vous êtes une personne très sensibles et très réceptive aussi réceptive à vos émotions à vous mais aussi aux émotions des autres et à des moments c'est un peu comme le vert trop plein c'est à dire qu'à trop d'émotions au moment des personnes qui peuvent pleurer pour un rien devant un film donc là c'est aussi lié à ce chakra sacré qui est bloqué et qui du coup fait que vos émotions il ya une gestion qui est difficile à faire et et en même temps vous êtes une personne douce une personne très émotive qui aime le coeur qui aime en fait qui voudrait s'aimer mais qui a du mal par rapport à ses blessures qui voudrait aimer et être aimé et il ya beaucoup d'incompréhension finalement par rapport aux blessures et aux expériences que vous avez ou que vous subissez finalement il ya une envie de de changer il ya une envie de bouger que les choses évoluent voyez le phare là je sais pas si on va arriver à le voir il ya un phare qui est clair vers le futur donc un côté positif j'espère vraiment que cette vidéo va faire comme une petite étincelle pour déjà travailler sur ce chakra sacré donc c'est un point énergétique et libérer toutes vos émotions donc là il ya un positif vers le futur et vers le passé vous voulez bouger vous voulez partir on parle de personnes qui ont pu divorcer se séparer voilà vivre des situations sentimentales compliquées et ça reste là bloqué à un endroit dans votre passé mais il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et surtout vous avez le droit de recevoir cet amour voilà aujourd'hui vous êtes une personne qui qui mérite de recevoir l'amour aussi autant qu'elle donne allez on continue quel est le conseil merci de donner un message clair pour les amis sagittaires quel est le conseil comment travailler dessus vous avez besoin de stabilité là sur le mois de juillet mais c'est c'est quelque chose de beaucoup plus profond j'ai l'impression chez vous qui travaille depuis un certain moment vous avez besoin voilà de stabilité de fonder quelque chose de sûr vous avez besoin d'être mis en confiance pour pouvoir réussir à travailler tout ça écoutez vos propres désirs vous avez besoin de stabilité et on me dit aussi d'alliance vous avez besoin de bouger alors là avec l'énergie du chariot on vous donne vous invite là pour pouvoir changer aller dans l'action être vous êtes dans la transformation il ya une hésitation vraiment ici entre ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus de quel côté vous voulez aller vous êtes tiraillé entre vos sentiments et vos désirs voilà c'est vraiment ça pour vous vous êtes tiraillé entre les émotions vous avez un peu de mal du coup là à gérer et vos propres désirs écoutez vos désirs passer à l'action une fois bon ben vous aurez aussi et travaillé sur cette délivrance niveau énergétique écoutez vous c'est ce qui va vous permettre là d'aller dans la direction parce que on me montre actuellement des personnes tiraillées entre les deux qui hésitent un coup c'est à droite un coup c'est à gauche vous avez peur aussi beaucoup d'angoisse liée on me dit à votre capacité à à ressentir les gens finalement et du coup vous doutez parce que vous pourrons n'est pas tous très bon il y en a une part d'ombre chez nous c'est ce qui nous permet aussi d'avancer mais vous avez vous arrivez aussi à la capter et du coup vous perdez confiance et vous avez besoin de cette stabilité mais en tout cas là ça veut dire aussi que vous êtes dans une phase au mois de juillet de changement de transformation là c'est c'est une énergie avec le huit d'une personne qui répète aussi qui s'entraîne qui répète les mêmes choses avec ce huit de deniers vous êtes un artisan alors un artisan ça va dans le sens de la personne qui qui veut toujours s'améliorer voilà vous êtes dans l'amélioration continue vous allez travailler sur le moindre petit détail et là des moments vous dit quand même lâcher prise un petit peu faites confiance mais vous êtes une personne hyper méticuleuse voilà qui va façonner se refaire et on dit aussi pour certaines personnes refaire les schémas vous pouvez refaire les scénarios on me montre des personnes qui vont par exemple un repas et qui vont voilà en soirée et qui vont refaire la scène pour voir comment elles auraient pu finalement le faire autrement et là le conseil on dit libérez vous au niveau de votre désir votre sexualité votre voilà votre puissance je dirais de séduction et ça va aussi dans le travail dans le travail pas vous devez séduire tout le monde au travail mais c'est laisser place à de la créativité aussi et à du lâcher prise parce que vous êtes dans cet esprit de refaire de vouloir améliorer en permanence voilà c'est vous êtes un peu un perfectionniste et vous donnez beaucoup de vous même on a des personnes qui donnent énormément et ce qu'on dit pour vous là en canalisation c'est pour ça que au niveau émotionnel dans votre travail ou dans votre partie personnelle vous donnez beaucoup beaucoup de vous et du coup vous perdez énormément d'énergie c'est on me montre comme un ballon qui est par exemple rempli de plein de pétales de rose donc ça c'est votre amour que vous pouvez avoir pour vous pour les autres et en fait vous le videz parce que vous donnez totalement et vous ne pensez pas forcément à le remplir pour vous donc là ce qu'on vous invite à faire c'est de vous recentrer sur vous même vous refaire une santé et laissez place à la créativité et au désir libérez vous là on est avec le savant avec le 5 on est dans une énergie de progression de renouveau il y a de nombreuses connaissances, vous êtes aussi le transfert de connaissances c'est à dire que vous allez dire des choses aux autres, vous êtes des médiateurs et c'est un peu dans ce sens là aussi qu'on prend votre énergie parce que vous êtes quelqu'un d'assez posé surtout on remonte là avec la personne qui veut s'améliorer tout le temps tout le temps et donner la meilleure partie d'elle-même et du coup vous aimez transmettre aux autres, vous aimez les écouter, les accompagner et ce qu'on vous dit là c'est aussi n'oubliez pas vous même de demander conseil de vous faire aider parce que vous avez cette capacité facile à transmettre, à donner, à écouter de façon très active et que là vous êtes un tournant de votre vie où vous avez pas mal aussi souffert parce que vous avez vidé ce plein d'émotions pour vous et que là vous avez besoin de vous requinquer un petit peu et de penser à vous donc vous êtes un tournant il y a beaucoup de personnes là on dit peut-être des petites crises aussi vous êtes à votre juste place voilà c'est ça, vous êtes vraiment là à votre juste place et vous allez à recueillir le fruit de votre labeur tout ce que vous avez là donné beaucoup aux autres vous êtes un tournant, un carrefour important de votre vie et on vous dit prenez la bonne décision pensez à vous parce que vous pouvez soit refaire un tour de carrefour là dans ce rond-point soit vous décidez de sortir et de penser un peu à vous et ça vous permet de trouver aussi la bonne personne trouver le bon job d'être bien avec vous même si vous êtes déjà en couple ça veut dire aussi ne vous oubliez pas parce que pour pouvoir aider les autres il faut aussi penser à soi et ça va vous permettre là d'avancer, d'évoluer et d'aller dans un nouveau cycle si par contre vous refaites un tour encore là on me montre un rond-point c'est à dire vous pouvez repartir dans une boucle et ça va recommencer et ça va recommencer vous allez encore vous épuiser alors que là vous êtes au bon moment, au bon endroit vous avez bien travaillé vous allez être surpris certains amis sagittaires par justement de la nouveauté vous pourriez ne pas vous reconnaître dans cette prise de conscience et avoir avec le 2 de couple des associations, des rencontres inattendues ça travaille un peu en douceur là il peut y avoir justement de la nouveauté et on vous dit par contre faites attention faites attention parce qu'on peut abuser de votre confiance vous voyez là il y a du sang par terre donc ça peut faire mal aussi il y a des personnes qui là n'ont pas pris conscience qu'elles donnaient beaucoup trop aux autres c'est vraiment ça le message important le fou, libérez-vous, allez-y le fou il se lâche, il y va quoi qu'il arrive il avance même si là on le retient un peu en arrière non il veut évoluer vous voyez il y a une barque ici qui avance vers le futur le fou, alors il n'est pas complètement fou parce que vous vous êtes des personnes quelqu'un de très sérieux, méticuleux vous réfléchissez beaucoup mais là justement on vous invite à plus de légèreté on vous invite à à laisser place finalement à votre imagination à vos désirs, à vraiment plus de légèreté c'est comme quand on est un enfant et qu'on s'émerveille devant n'importe quoi ça me fait penser à vous, vous voyez les enfants qui éclatent de rire les bébés quand on déchire une feuille il n'y a rien derrière enfin voilà on déchire juste une feuille eux ils ne vont pas réfléchir sur le mécanisme de tirer une feuille c'est juste le bruit qui les fait éclater de rire et là on vous invite à être dans une atmosphère plus jeune alors jeune dans la dynamique finalement être un petit peu moins pris de tête avec vous-même parce que vous le méritez et que vous êtes là à un tournant de votre vie et on dit que il y a des personnes qui ont quand même pas mal douillé vous étiez dans une énergie stagnante là à gauche et vous allez là dans une énergie de succès, de fin, fin de cycle avec des célébrations, avec des choses beaucoup plus légères et qui terminent ce cycle finalement ok allez, on me dit encore une autre vous avez droit à ce mérite, droit à ces honneurs là il y a les honneurs, alors on parle aussi au niveau travail oh il y a de l'amour il y a de l'amour il y a de l'amour pour vous et une belle, voyez, transformation là si vous sortez du rond-point, ça y est, c'est go mais il va falloir là travailler donc les événements, il y a il y a vraiment quelque chose qui s'illumine vous voyez, on me montre là le miroir pour vous en canalisation on vous dit, n'hésitez pas à aller voir à l'intérieur de vous quelle personne vous êtes, faire le bilan et ne pas vous dévaloriser on me dit aussi qu'il y a des personnes là pour vous aider à avancer on va vous mettre sur votre route l'univers va vous mettre des personnes miroirs pour vous dire voilà, regarde un peu ce que tu fais et regarde ce que ça fait de s'oublier alors, on me parle un peu de Mère Thérésa c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui donnent énormément et qui se contentent de peu qui donnent beaucoup d'elles-mêmes mais là on vous dit aussi attention à ne pas épuiser votre petit cœur à ne pas épuiser trop vos énergies et là c'est dans l'énergie que vous étiez il y a un puzzle qui se met en route c'est-à-dire que là je vois les amis Sagittaires dans une barque vous avancez vous avez beaucoup ramé beaucoup bataillé et là on vient vous donner des petits conseils justement de ce qui vous manque pour vous permettre d'avancer vous avez aussi des bagages je vois des personnes qui partent en voyage aussi qui bougent, qui s'ouvrent à d'autres choses parce que justement elles ont envie de tourner une page donc ça se met en place les personnes vont s'aider déjà vont aller prendre conseil vont aller en s'enseigner vont aller apprendre certainement aussi sur les énergies sur les... la médecine holistique parce qu'il y a la médecine traditionnelle mais il y a bien aussi la médecine holistique à côté le corps et l'esprit liés donc faire aussi de l'exercice et puis voir entre votre mental et votre corps parce que votre corps vous répond le corps vous dit si vous avez mal à un endroit par exemple si vous avez mal à la gorge c'est des choses qui n'ont pas été dites et c'est souvent au niveau lié au chakra de la gorge disant qu'il faut que vous exprimez le corps nous parle et ça quand même on en parle maintenant dans toutes les médecines écoutez-vous donc il y a des personnes qui vont apprendre qui vont s'ouvrir à ça l'apprentissage et ce que je vous disais tout à l'heure qu'on montrait en canalisation joyeuse fun énergie fun nouvelle voilà il faut vous dynamiser de ce côté là vous faire plaisir c'est l'énergie vous voyez de la fête foraine on se merveille de plein de choses on montre des gens qui vont aller croquer dans la pomme d'amour donc c'est retourner à des choses essentielles pour vous dans votre vie et dans votre coeur allez on me dit d'aller prendre l'oracle j oupla bon il y a des nouvelles ça bouge des nouvelles rencontres je vais accélérer un petit peu ça bouge pas mal de l'abondance et de la richesse après une période grand même de désert alors ce qu'on dit aussi là pour les personnes au niveau du désert n'oubliez pas le rond-point c'est à vous de décider on a le libre arbitre soit on décide de sortir de rond-point soit on refait un tour gratuitement quoi c'est soit vous repartez pour un tour soit là on me dit aussi pour vous au niveau du 1 vous voyez le numéro on est dans l'énergie de début de commencement on me dit aussi là avec le 27 2 et 7 le 9 avec l'ermite dans le tarot c'est à dire l'énergie d'introspection vous allez chercher à l'intérieur éclairer cette petite voie intérieure on va parler un peu d'entreprise créativité travail ok qu'est-ce qu'on peut vous dire il y a un diagnostic vous faites le point aussi au niveau de votre relation sentimentale et professionnelle et on me dit là que vous délaissez des choses que vous ne voulez plus alors vous mesdames d'ici 3 mois il va y avoir quelques disputes bon on va aller voir un petit peu ce que c'est effectivement comme vous allez enclencher un nouveau cycle et bien vous allez oser dire les choses vous allez prendre cette énergie et vous affirmer un petit peu plus rassurez-vous vous allez certainement prendre conscience aussi mais comme on s'affirme on s'aligne on est en accord avec nous-mêmes on sait quels sont nos désirs on les écoute un peu plus du coup maintenant vous allez dire c'est bon maintenant je pense à moi voilà ce que je veux voilà comment on va le faire parce que j'ai le droit aussi d'être une personne donc et d'avoir des désirs et d'avoir une personnalité et de l'affirmer donc il peut y avoir quelques conflits du moment que vous en avez conscience il y a la communication non violente il y a aussi des choses parce que chacun avance à son rythme et il se peut que la personne en face de vous elle avance aussi et un peu de mal du coup à recevoir on va voir si elle n'est pas dans le même travail il y a de la nativité donc des nouvelles choses, nouveaux projets ça peut être une grossesse ça peut être un projet un nouveau travail un déménagement on me parle aussi de voyage vous programmez des choses et on remonte bien le soleil pour vous donc c'est positif il y a une libération on était en prison jusqu'à présent là au mois de juillet alors là c'est si vous êtes bien sortis du rond-point il y a une libération vous accédez, voyez, au bonheur des choses inattendues arrivent et vous serez même surpris par cette nouvelle énergie et ces petits cadeaux ça se stabilise pour vous ça, ça revient au début vous êtes à votre juste place et la carte est tout en dessous mais vous avez besoin de cette stabilité qui sera en amour mais aussi en amitié il y a des découvertes pour vous de belles choses et vous allez faire le tri l'intelligence on me reparle de personnes qui vont apprendre qui vont s'ouvrir qui vont découvrir dans les livres dans l'enseignement on me parle de mantra aussi pour les énergies voilà, il y a des personnes qui s'ouvrent peut-être au yoga qui s'ouvrent à cette partie holistique on me dit qu'il y en a c'est déjà le cas mais en tout cas qui vont du coup accentuer cette vision un nouveau départ un nouveau départ sortez du rond-point les amis sagittaires il y a un nouveau départ pour vous une libération alors là, voyez, c'était dans deux sens on était pieds et poings liés il y a une belle libération pour vous et la dernière carte nouvelle, nouveau départ, nouvelle nouvelle communication il y a des amis sagittaires qui vont reprendre contact avec d'anciennes connaissances aussi qui vont avoir des nouvelles on va les contacter et puis ce qu'on dit pour vous vous allez émerger une énergie solaire une réelle énergie solaire et vous allez attirer à vous les personnes qui vous correspondent une fois que vous aurez fait tout ce travail super une dernière énergie pour vous les amis sagittaires qui va vous accompagner c'est le jugement alors, avec la carte la carte, pardon, 20 nous sommes dans la vraiment la concrétisation d'une avancée de ce renouveau le jugement, c'est faire le bilan de votre parcours c'est aussi oser dire les choses c'est les recevoir aussi c'est faire vraiment le bilan de votre vie et soyez assez fiers de ce parcours parce que vous êtes des personnes qui a beaucoup travaillé on me remonte cet artisan là qui refait qui essaie de s'améliorer et qui ne comprend pas toujours les épreuves qu'il a pu subir mais les expériences que vous avez vues étaient là pour vous faire avancer donc là, on va de nouveau pour vous vous mettre sur votre route au niveau du rond-point des expériences pour vraiment vous permettre d'avancer encore de vous écouter et de vous ouvrir et de vous libérer de certains schémas qui durent pour beaucoup de Sagittaires depuis un petit moment là, on arrive sur un dénouement voilà, amis Sagittaires et bien j'étais très contente de faire cette guidance et ce tirage pour vous comme je découvre toujours au fur et à mesure ce que j'entends les messages qu'on me donne pour vous et puis les cartes qui viennent appuyer ce qu'on me dit par flash par canalisation n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à commenter ça m'aide beaucoup de savoir si ça vous parle et puis écoutez prenez soin de vous sur ce mois de juillet et je vous dis à bientôt au revoir au revoir